hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi écoutez je suis extrêmement content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo un peu spéciale je vous présente ce moque ça vous dit certainement quelque chose de toute façon vous avez vu le titre puisqu'il s'agit de la maison de jack scullington que j'ai réalisé donc ces derniers jours du coup je vous en parle juste après le générique alors comme vous pouvez le voir donc la maison elle est quand même assez badass elle est quand même assez grande ce que je peux vous dire c'est qu'il ya plus de 2500 pièces dessus et ouais ça paraît pas ça paraît pas mais il ya 2560 je sais pas combien de pièces elle est pas pour moi je l'ai pas réalisé pour moi je l'ai faite seulement en trois après midi à peu près je les réalise donc pour un ami qui qui me l'a commandé du coup il se reconnaître en regardant cette vidéo et je suis hyper content de pouvoir lui proposer ce petit moque franchement j'en suis hyper fier donc je vais essayer de leur faire je vais essayer d'en refaire plusieurs si je peux en faire une deuxième pour moi ça serait cool il va manquer certaines pièces ça c'est clair mais mais bon je suis quand même hyper content de pouvoir vous la montrer en vidéo avant qu'elle parte il ya certaines choses qui ne sont pas hyper cohérentes par rapport au film enfin au film dessin animé voilà enfin film on va dire film comme le là par exemple l'avancée en fait sur le toit que vous avez ici je vous l'a montré de profil vous verrez mieux après mais normalement ici on a une espèce de balcon au premier étage un balcon qui est ici avec une avancée et normalement le 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 pan de le pignon en fait de la maison est plus orienté vers l'avant comme ça mais en lego c'est vraiment extrêmement compliqué de pouvoir le réaliser surtout à cette échelle malheureusement j'aurais bien voulu le faire je vais essayer peut-être de travailler dessus sur studio on verra bien j'essaierai de le faire le faire prochainement du coup comme vous pouvez le voir en fait j'ai réalisé le parterre donc avec le mur qui qui fait à peu près le tour de la maison voilà vous voyez là l'avancée qui est juste ici donc ça en soit c'est pas très très compliqué à réaliser puisqu'il suffit juste de poser poser les plates d'angle de travers sur la toiture alors la maison s'ouvre pas il n'y a rien à l'intérieur je vous le dis tout de suite tout simplement puisque si on veut avoir une maison comme vous pouvez le voir aucun mur n'est droit si vous voulez avoir une maison comme ça il faut obligatoirement mettre la masse de renfort à l'intérieur pour pas que ça éclate au moindre au moindre problème du coup c'était un petit peu compliqué pour moi de pouvoir la mettre la mettre debout tout simplement mais ça j'ai été obligé en fait de travailler avec des pièces de charnière ce qu'on appelle des pièces de charnière je vais vous montrer ce que c'est en fait pour le pour l'intégralité des murs donc c'est cette pièce là comme vous pouvez le voir donc c'est une pièce à bascule c'est plutôt ça on va dire plutôt une bascule en fait voilà c'est une pièce que vous pourriez hanté comme vous voulez et en fait cette pièce là vous la venez vous venez la mettre dans ce sens-ci avec une pièce en ce note bien sûr à l'intérieur dans l'armature et en fait vous ça vous permet de pouvoir venir mettre votre pan de mur en incliné comme ceci par exemple voilà et en fait ça vous permet vraiment de mettre le mur en incliné donc c'est ce qui donne vraiment cet effet cet effet cercueil en fait à la maison un effet vraiment hexagonal comme vous pouvez le voir franchement je suis hyper fier du résultat j'espère que mon pote va être content aussi sincèrement en termes de pièces alors ça bouffe énormément de teal je vais vous pas je vais pas vous mentir les teal 1 sur 4 en gris foncé là j'en ai plus ça m'a vidé le stock c'est un truc de dingue mais c'est pas grave j'essaierai d'en retrouver à droite et à gauche et puis voilà je suis content aussi de l'arbre alors du coup je vais vous emmener je vais vous emmener avec moi je vais retirer la caméra du trépied et je vais vous emmener avec moi en fait pour voir la maison un petit peu plus en détail comme vous pouvez le voir en fait en bas en bas vous avez l'arbre donc l'arbre il est réalisé juste avec des pièces techniques et puis un petit peu de crochet alors vous voyez vous avez des espèces de lasso en fait qui sont là ce sont les fouets ce sont des pièces de fouet en fait que j'ai que j'ai j'ai tiré pour qu'elles soient parce que normalement le fouet il est courbé en u et du coup je les je les tiré au maximum pour pouvoir le tendre sur le sur l'arbre donc comme vous pouvez le voir en fait la grille alors la grille c'est pareil elle est réalisée avec elle est réalisée donc juste avec des barres et puis des pièces accrochées et franchement je suis hyper content c'est c'est un truc de fou je m'attendais pas à réussir à avoir un résultat final comme celui là et je suis hyper content donc là vous pouvez le voir vous voyez un petit peu mieux on voit justement que le mur il est complètement incliné en fait il est complètement de travers et c'est vraiment le but recherché je vous le dis c'est le but recherché comme vous pouvez le voir la maison elle est immense en haut et en bas en fait elle tient seulement sur une plaque de 6 sur 6 donc une plaque de six tenons sur six tenons et pour faire tenir le tout alors je vais pas je vais pas vous dire que c'est c'était évident parce que c'est un petit un petit numéro d'équilibriste pour le faire pour faire tenir la maison mais mais bon c'est pas en soi c'est pas hyper compliqué non plus quoi c'est pas c'est pas un truc complètement complètement infaisable comme je vous dis là le petit balcon là au premier étage j'aurais bien voulu le réaliser malheureusement c'était pas possible je verrai travailler sur une v2 de la maison si je peux faire un truc sur studio faire un truc assez sympa on verra ça là comme vous pouvez le voir en fait vous avez la tourelle qui est juste ici donc la tourelle qui est de travers et c'est fait exprès c'est vraiment fait exprès puisque si vous connaissez donc les films avec jack scullington et bien vous avez vous avez comment dire la tourelle qui est vraiment pas très très droite et voilà franchement ça rend son plus bel effet je suis vraiment hyper satisfait de cette maison c'est un truc de dingue et sincèrement j'aimerais bien j'aimerais bien la refaire j'aimerais bien la refaire quitte à la faire mieux que ça je vais pas m'en priver ça c'est sûr je sais que j'ai mon pote qui va rager parce qu'il va me dire ouais mais attends tu m'as filé ta première version moi je veux bien la deuxième s'il te plaît parce que je vais essayer de vraiment d'augmenter les détails en fait d'améliorer tous les détails sur cette maison et puis et puis voilà pour ce qui est des plans je vais vous dire j'ai pas de plan je les fais je les fais voilà one shot je suis parti je suis partir je les fais à l'envers je suis parti sur le concept sur le principe de le faire à l'envers j'ai commencé par la toiture donc la partie l'entrée en que vous avez j'ai commencé par là ensuite j'ai fait les tâches en dessous les tâches en dessous et ensuite je suis arrivé je suis arrivé directement sur la base que j'ai conçu et je suis venu mettre au fur et à mesure puisque comme la maison est évasée elle est plus large en haut qu'en bas du coup je me suis dit je vais partir avec la technique inverse ça me permettra de pouvoir décider comment je vais l'emboîter en fait avec la partie du dessous tout simplement voilà voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus ouais si bah si les plans j'ai pas terminé du coup j'ai pas travaillé les plans ça c'est ça c'est ça c'est dommage je veux dire quelque part c'est dommage c'est peut-être une erreur de ma part ça m'aurait pris beaucoup plus de temps sur studio je vais essayer de les refaire parce que de toute façon j'ai les j'ai les images j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir recréer le plan il n'y a aucun souci et puis on verra peut-être que je vous mettrai ce plan à disposition mais ce sera pas pour maintenant ce sera pas avant plusieurs mois je vous lis tout de suite de toute façon ce sera pas la version définitive par rapport au plan ça c'est sûr et voilà les copains bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu ça fait sept minutes que je vous parle et bah écoutez je suis je suis content d'avoir pu vous présenter ce moque là c'est le quatrième du nom si je dis pas de bêtises parce qu'avant c'était le 3 modular donc vous voyez un petit peu dans quel délire je travaille et sincèrement je suis je suis content de pouvoir vous présenter ça j'espère que ça vous a plu encore une fois surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je sais qu'il ya beaucoup de monde qui cherche la maison de jack scullington en lego et je sais que ce genre de vidéo plaît du coup n'hésitez pas à la partager comme d'hab commenter liker et puis partager cette vidéo abonnez vous si ce n'est pas déjà fait les amis ciao ciao